L'école d'Agathe À l'école d'Agathe, tout le monde s'éclate Marion cherche des amis Histoire de Paquita Illustration de Jean-Philippe Chabot Coucou, c'est moi Agathe Vous connaissez Marion ? Elle est gentille, mais elle est vraiment collante Marion arrive souvent quand on a déjà commencé un jeu Elle prend sa voix douce Ça ne vous dérange pas si je joue avec vous ? En vrai, nous, ça nous dérange Mais comme elle est très polie, on dit non En plus, elle nous donne toujours des bonbons ou des gâteaux Elle a toujours un sac plein de bonbons avec elle Marion dit Tu veux que je te donne une sucette ? Tu veux que je te donne un choco ? Nous, on dit oui, évidemment Et juste après, elle ajoute Tu veux bien être ma copine ? Tu veux bien être mon copain ? Quand on a mangé le bonbon, on n'ose plus dire non Marion ferait n'importe quoi pour avoir des amis Et il y en a qui en profitent Par exemple, l'autre jour, Coralie lui a répondu La bouche pleine de gâteaux D'accord, tu es ma copine, alors va me chercher mon cartable Et Marion a obéi à Coralie Mais aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de très important pour Marion Ce matin, elle est arrivée en retard On avait déjà fini notre écriture La maîtresse lui a dit Pendant la récréation, tu resteras dans la classe pour rattraper tes lignes, Marion Après, tu pourras descendre jouer Mais Marion n'est pas venue dans la cour Et quand on est remonté, elle venait juste de finir Heureusement pour elle, cet après-midi, elle a eu le droit d'aller en récré Je l'ai vue qui offrait un goûter à Dorothée Une fille de la classe de Madame Piquili Je ne l'entendais pas Mais je parie que juste après Elle lui a demandé, devinez quoi ? Tu veux bien être ma copine ? Puis on est remonté en classe Et Léa, qui cherchait sa règle dans son cartable, a crié Maîtresse, on m'a volé mon goûter Ma maman l'avait mis dans mon cartable Parce que ce soir, je reste à l'étude Cherche bien, Léa Il est peut-être écrasé sous tes cahiers À moins qu'il ait glissé sous une table Léa a vidé son cartable Mais elle n'a rien trouvé Elle nous a expliqué que son goûter Était dans un sac en papier blanc Alors on a tous regardé sous les tables Pour le chercher Léa, tu es absolument sûre Que ta maman a bien mis ton goûter dans ton cartable Oh oui, maîtresse Même que je l'ai vue en sortant ma trousse ce matin C'est peut-être quelqu'un d'une autre classe Qui a volé le goûter de Léa ? A dit Zizette Nous allons d'abord voir si ce n'est pas quelqu'un de notre classe A répondu la maîtresse Si quelqu'un a pris ce goûter Il peut lever le doigt Et dire que c'est lui Comme il aura été courageux Il ne sera pas puni Il fera seulement ses excuses à Léa On s'est regardé Mais personne n'a levé le doigt Madame Parmentier ne parlait pas Nous non plus Ça faisait bizarre Puis Aziz a dit Moi je veux bien partager mon goûter avec Léa Nous aussi maîtresse, on veut bien On a tous crié C'est très gentil les enfants Mais vous allez d'abord sortir vos affaires De votre casier Et vider vos cartables Vous auriez vu le bazar C'était terrible Tom a renversé son cartable sur sa table Et tout a glissé par terre En tombant Ses affaires ont entraîné celle d'Arthur Et de Louise Qui ont entraîné celle de Camille et Léa On a rigolé La maîtresse a crié Ça suffit Je vous rappelle que tout cela n'est pas drôle On a rangé notre casier Notre cartable Mais on n'a pas trouvé le goûter de Léa Alors Camille a dit Maîtresse Tu n'as qu'à regarder dans nos yeux Mon papa dit que la vérité se cache toujours dedans C'est une bonne idée Camille Les enfants Regardez-moi bien en face Tout à coup Marion a éclaté en sanglots Maîtresse C'est moi qui ai pris le goûter de Léa J'ai tout de suite repensé à la récré Alors j'ai dit Ce n'est pas possible Pendant la récré Je t'ai vu donner ton goûter à Dorothée Et toi Tu ne mangeais rien Ben oui C'est le goûter de Léa Que j'ai donné à Dorothée Je ne comprends pas Marion A dit la maîtresse Tu voles le goûter de Léa Pour le donner à Dorothée C'est elle qui te l'a demandé C'est ça ? Non maîtresse Je voulais juste que Dorothée Soit ma copine On s'est regardé On avait tous compris Mais pas Madame Parmentier Alors Marion a raconté Ce matin J'étais en retard Et j'ai oublié mon sac à bonbons Pendant que j'écrivais mes lignes J'ai pensé que je n'aurais pas de copine Puisque je n'avais rien à donner Quand ma gomme est tombée par terre J'ai vu un sac blanc Dedans il y avait un goûter Je l'ai pris Vous les enfants Vous pensez quoi de tout ça ? A demandé la maîtresse On a dit que c'était sûr Que Marion n'était pas une vraie voleuse Et puis on lui a expliqué Qu'elle nous donne toujours des bonbons Pour qu'on soit ses amis Et Marion a dit Mais c'est parce que je veux qu'on m'aime Et tu crois Marion Que tes camarades vont t'aimer davantage Si tu leur donnes ton goûter Et qu'en plus c'est un goûter que tu as volé A demandé la maîtresse Je ne l'ai pas vraiment volé Je l'ai trouvé par terre A dit Marion C'est la même chose Marion Ce sac n'était pas à toi Marion pleurait toujours Alors madame Parmentier lui a souri Bon, je ne te punis pas Tu es malheureuse Et je vois bien que tu regrettes ton geste Je veux seulement que tu fasses des excuses à Léa Marion s'est levée Léa aussi Marion s'est excusée Et Léa a embrassé Marion Pour qu'elle arrête de pleurer Bien Maintenant Je voudrais que nous parlions De ce que veut dire le mot amitié A dit la maîtresse Qu'est-ce que c'est avoir des amis ? Comment est-ce qu'on se fait des amis ? Guillaume a ajouté Oui Et aussi comment on fait Quand on veut être amis avec quelqu'un Et que l'autre n'est pas d'accord Pour être amis avec nous On a bien discuté C'était super Zizette a dit à Marion Que ce qui était embêtant avec elle C'est qu'elle ne proposait jamais De jouer à quelque chose Et Alexandre lui a expliqué Que lui aussi Il avait toujours peur Qu'on ne l'aime pas Moi J'ai dit que je ne pouvais pas Être amie avec quelqu'un Juste parce qu'il me donne des bonbons Alors Marion a eu une super idée Demain Je viens à l'école Sans rien à donner Et puis A ajouté Mamadou C'est toi qui choisiras un jeu Et qui dira Qui veut jouer avec moi ? Et nous remplirons une fiche Sur nos goûts A déclaré la maîtresse Comme ça Nous nous connaîtrons tous mieux Tu la rempliras aussi maîtresse ? A demandé Tom Oh là là Il est tard Grâce à Marion Ce soir On n'a pas eu de leçons Mais Ça va lui faire drôle De venir à l'école Sans son sac à bonbons C'est comme la première fois Où tu viens Sans doudou Bon Allez Bonne nuit Quand même On est une super classe Sous-titrage Société Radio-Canada